vous écoutez mic radio un son qui réveille vos émotions ici votre flamme s'est réanime micro dios le temps temps de l'éternel c'est une question est ce que vous vous ressemblez regarde encore vous ressemblez alors si tu ne te ressemble pas ton passé c'est que tu as regardé sur la terre il a dit que le nombre de personnes ne suffit pas il avait fallu qu'elle vienne comme toi comme tu es unique tu as une mission unique comme tu as une mission unique celui qui te touche il touche à ton concepteur ce soir satan est un problème il est allé toucher à un projet tu es un projet tu es venu sur la terre parce que Dieu a vu que quelque chose manque et il n'y a que toi pour ajouter ça comment Satan fait-il nous combattre comment et pourquoi nous allons dévoiler ses oeuvres nous allons nous révolter ses oeuvres et les choses que je vais expliquer plus j'explique plus l'onction brise ça on va te délivrer on a des on a des on a des on a des je vais ouvrir une petite parenthèse vous allez m'excuser pour les questions que vous avez envoyé dans les groupes je ne veux pas dire ça si le prophète ne me gérait pas mais il m'avait déjà montré mais c'est pas grave demain je commence pas à répondre à vos questions vous vous êtes posé la question ou les questions sur Carmel un jour moi j'étais à l'église je fais huit mois dans la présence de Dieu dans la prière et quand Carmel est venue comme je l'expliquais le dimanche cette expérience inoubliable s'est déclenchée trois anges le Seigneur et deux anges accompagnés Carmel un soir après l'entretien avec les anges j'étais au podium vers deux heures du matin mon sommeil s'est coupé je commençais à penser pourquoi Carmel pas toujours avec les anges ça commençait à devenir une préoccupation pour moi qu'est ce que j'ai manqué comme dimension spirituelle pour qu'une nouvelle convertie marche avec les anges et non moi son pasteur en plus à deux heures je vois les maisons qui disparaissent une à une en direction de la maison de Carmel Carmel était à 400 mètres de l'église les maisons disparaissent et je ne voyais que la maison de Carmel on m'a donné cette capacité de voir Carmel dans la maison je vois Carmel dans la chambre et je vois les seigneurs l'ange Mikaël l'ange Gabriel entourant Carmel l'un de toi prend la parole je dis tu vois tu as pensé à nous et nous t'avons donné la capacité de le voir même si nous sommes avec Carmel mais nous te suivons nous suivons tous tes mouvements même tes pensées nous connaissent ça m'a un peu apaisé un autre jour on me monte encore à la maison de Carmel bizarrement ces jours-là bizarrement ces jours-là je vois le Seigneur l'ange Mikaël l'ange Gabriel non comme dans la chambre comme l'autre mais ils étaient au couloir et je me suis posé la question mais qu'est-ce qui se passe ? pour protéger Carmel l'un de toi prend la parole malgré la distance d'au moins 400 mètres je pouvais sentir sa voix près proche de moi l'un de toi prend la parole et lui dit voilà nous commençons à nous indigner parce que nous sommes venus pour une mission avec Carmel nous sommes venus protéger Carmel mais regarde à côté d'elle et je l'ai dit je vois une jeune dame qui dormait avec elle et l'un de toi prend la parole et lui dit aujourd'hui le soir celle qui est à côté de Carmel c'est la seule elle s'est prostituée les lits essuyés les draps sont essuyés la chambre est essuyée nous n'entendons pas dans les endroits essuyés mais comme nous avons la mission avec Carmel nous restons au couloir nous restons au couloir je t'ai scandalisé j'ouvre une parenthèse j'ouvre une parenthèse alléluia la Bible dit ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jour étranger attention avec celui qui est proche attention avec celui qui est proche attention avec celui que tu appelles est proche il t'accompagne partout il te suit partout tu le suis partout j'ai compris que le ciel est sensible et puis ces jours là mon épouse est là je me suis retiré de tout le monde des peurs que l'ange de l'éternel qui campe tout autour de ceux qui le graignent étant tellement sacré la zone environnante risque de l'empêcher est-ce que c'est clair ? un chrétien peut faire un cauchemar un chrétien peut faire un cauchemar vous êtes dans la chambre l'activité principale des sorciers c'est la sexualité ils vont commencer à se constituer pour vous combattre c'est quand je vous parlerai de mon entour dans le monde des sorciers ils se prostituent pour toi quand ils entrent dans la maison la maison est suivie et des anges ne vont pas s'approcher les prophétiens tremblent la chasse aux sorciers alléluia c'est pourquoi nous devons apprendre comme le prophète a dit tu y as un soci à la maison vous allez permettre mon attache je vous montrerai comment les tuer et vous les tuer on ne vous arrête pas j'ai compris que le Seigneur est sensible j'ai compris que le Seigneur est sensible j'ai commencé à avoir peur des gens et je veux ouvrir le paradigme et je ne veux pas des polémiques mon souci c'est édifier et surtout accuser le diable je commence à comprendre certaines personnes qu'ils ne logent pas n'importe qui dans leur besoin et les gens disent vous les églises vous séparez les gens, vous séparez les familles ils ne comprennent pas c'est lui que je peux approcher mais pas que moi je prie lui va boire il m'amène le souillir dans la maison il me faut fuir l'ange qui était venu me donner un message et une autre façon de nous faire chasser des anges c'est de se souiller à l'extérieur il y a d'autres gens qui disent moi, ma femme, mes enfants, c'est tout si tu veux venir, accorde du jour que tu prie dame de vous quand on est à l'église lui est à la maison en mon absence il prend le whisky il prend la cigarette il brosse les dents ça c'est énervant et c'est énorme et non, toujours encore tellement qu'ils avaient fait oui pour moi de plus à l'église j'ai dû d'abord voir mon bailleur parce qu'il était fâché et j'avais désargué des loyers j'arrive, on m'a dit que le bailleur est allé à la ferme je l'ai entendu on m'a donné une chaise à côté d'un arbre j'attendais le bailleur je fais au moins une heure il ne venait pas mais non, je sens un mouvement je regarde je vois l'église je vois l'église Michael Camille et Gabriel je dis Carmel est ici je regarde Carmel est ici et 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 tête baissée l'un de toi prend la parole oui tu cherches Carmel oui tu cherches Carmel pour aujourd'hui nous nous sommes enfin décidés de la baille pourquoi ? maintenant là là où elle est elle est dans un endroit qui ne nous permet plus encore de l'assister pourtant nous avions eu une mission avec elle et nous l'avons abandonné parce qu'elle est en train de faire quelque chose parce qu'elle nous a indignés parce qu'elle est en train de faire quelque chose qui nous a indignés parce qu'elle est en train de faire quelque chose qui nous a indignés parce qu'elle est en train de faire quelque chose et j'ai dit c'est un peu plus aussi son de tête brûlée si on remarque qu'elle a fait une bêtise j'arrive à l'épaisse il est 17h et Carmel n'est pas là il y a dispensation ce soir chaque soir les anges nous dispensent mais Carmel n'est pas là mais juste quand j'ai pensé à eux ils sont à part je vis de leur part j'ai compris que Dieu connait même nos pensées le problème que tu as tu as quelqu'un il est tellement sensible il voit ce que tu penses il voit ce que tu penses mais il ne faut même pas s'inquiéter j'attends que tu désamènes j'ai juste pensé et j'étais là c'était propre et la dispensation a commencé Carmel n'était pas et on nous a parlé des histoires quand la dispensation est terminée le Seigneur a dit à nous il avait un attache à lui il avait un attache à lui je vous fixe rendez-vous au prochain rendez-vous et il a disparu ils ont disparu le monde est parti moi je suis resté à l'église avec quelques membres de l'église plein de toi apparaît il lui dit tu as pris la dispensation d'hier là c'était dans 3 heures du matin nous sommes restés seulement ici parce que nous avons maintenant une mission avec toi ils ont disparu je dors je sursorte et parce qu'ils sont là plein de toi apparaît à la même position et je lui ai posé la question tu es toujours de où ? tu t'es fatigué ? et il m'a dit une fois ce qui m'a édifié nous quand nous sommes en mission nous pouvons rester debout même pendant 40 ans on est en droit sans que l'objectif n'ait pas atteint nous sommes en dur ça m'a édifié même pendant 40 ans même pendant 40 ans j'ai révéler cette parenthèse Alléluia Alléluia voilà notre histoire sur Carmel sur Carmel l'élan demain Carmel était elle entre elle entre seule et elle entre seule je dis où sont les hommes ? ils sont à ta part ah ils sont là Carmel ils sont là toujours après le culte je pose la question à Carmel je pose la question à Carmel hier tu étais où ? et tu y as fait où ? et qu'est-ce que tu sais que les anges t'ont abandonné ? ils m'ont abandonné ? j'ai dit oui tu étais où tu as fait quoi ? et je lui dis mais je n'ai rien fait et je lui dis non tu as fait qu'elle a fait quelque chose et il a créé une discussion et il a créé une discussion et je me suis dit est-ce que ceux qui m'apparaissent ce sont les anges ? ou bien c'est un rêve ? elle dit qu'elle n'a rien fait je commence à faire de ma propre expérience et j'insiste et j'insiste qu'est-ce que tu as fait ? papa rien du tout l'un de toi vient du tout l'un de toi vient du souffle du lui qu'elle était où ? à telle heure ma fille tu étais où ? dans une fête qu'est-ce que tu fais dans la fête ? pourquoi tu fais à la fête ? rien moi il dit j'allais bien je veux vous parler d'un démon son nom d'abord je lève le nom qui a été et l'égo dessus l'égo devant lesquels touchez moufléchis au ciel, sur la terre, sur la terre et sur la mer elle est l'égoût on a déjà lévé le nom de jésus je vous parlerai d'un démon son nom c'est le parent Samédi Samédi c'est lé nom d'un démon si le prophète vous permet je vous montrerai sa photo ok ? vous allez voir qu'il travaille chaque Samédi vous allez voir qu'il travaille chaque Samédi alléluia le démon du week-end papa dit que j'allais bien après moi carmel était dans une fête carmel était dans une fête il lui dit qu'est-ce que tu as fait ? rien l'ange dit insiste il dit ce que je réconne dans la fête j'étais au protocole j'étais le mariage d'une amie alors j'avais servi la bière et là je prends la parole et il me dit pour avoir assisté seulement là où la musique profane jouait la musique profonde juste pour avoir assisté je vous parlerai on vous dit c'est quel jour ? l'année 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 Dieu étant mercredi où j'ai dit je vous parlerai devant la fête sous la terre pour vous parler de la région impérieure je vous dirai devant de la musique profane j'ai sa photo je vous dirai comment j'ai eu toutes ces photos je vais vous montrer comment j'ai eu toutes ces photos je vais vous montrer comment j'ai eu toutes ces photos vous allez voir vous allez voir vous avez déjà entendu parler de la démonologie c'est à dire l'étude sur une connaissance approfondie du combat spirituel c'est l'expérience que nous allons vivre après cette démonie-là si on te va après cette démonie-là si on te convient c'est ce qu'on m'a fait à la pause l'élève 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 juste pour avoir servi la bière juste pour avoir été dans un rayon où la musique profane a joué les anges l'ont abandonné dans combien de fêtes aujourd'hui quand on met la musique chrétienne on dit est-ce que nous sommes dans un lieu ici et je vous montrerai et je vous montrerai les noms du démon qui a fait tomber ça c'est ce que l'ange Michael m'a dit le christianisme à l'âme 1800 j'ai dit 1800 quand les missionnaires quand les missionnaires qui apportaient l'évangile se sont laissés prendre par le piège de la boisson alcoolisée je vais vous montrer sa photo c'est un combat qui a commencé depuis 1800 où ils sont c'est un combat spirituel 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 là on a interdit les femmes dans la Bible c'est un gris mais c'est tellement codé et nous sommes là pour ça et nous sommes là pour ça est-ce qu'on veut d'abord attendre la présence maintenant les témoignages commencent maintenant les témoignages commencent depuis que c'est une réconduction vous recevez maintenant l'onction pour interpréter le fidèle en l'ordre de Jésus-Christ maintenant nous sommes sous l'onction que l'on soit dans la salle dans la salle des régions l'ange Michael le matin le ciel a choisi pour que tu sois notre porte-marole et dans cette salle des délinas nous étions en train depuis l'année Satan ne savait pas qui j'étais là maintenant dans la réunion j'ai vu tous les démons qui étaient là j'ouvre une troisième parenthèse il y avait des démons et les humains même des pasteurs Nigérians Congolais beaucoup de pasteurs que nous connaissons comme des grands dans les morts c'est pourquoi faisons très attention Dieu n'est pas dans les nombres que vous êtes Dieu a dit là où tu es aux 300 je suis là même si on est à toi même si on est ici il est là et là nous suffit Alléluia 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 Il nous fait accouter mon église pour dire que non il ne existe cent personnes pour moi ça devait être une petite église A sister I left my church to see that a church of 100 people it's only a small church pitié on peut périr hors des connaissances My people are perishing lack of knowledge dans la salle des réunions in the hall meeting hall les démons d'abord je ne peux plus oublier firstly I talk about je réclame I looked sur mon avenue on my street il y avait une jeune fille il y avait une jeune fille elle ne me suis marie en 2007 je me suis mariée en 2008 une jeune fille on l'appelait mama they were calling her mama dans sa parcelle in her house il y avait des petits jardins there were small gardens et ils vendent des légumes and they were sending dans la salle des réunions in the meeting hall je vois mama and I saw her elle était là elle me vendait des légumes des fois elle me choisait gratuitement alors qu'elle faisait partie de l'autre monde or she was belonging to the other world j'ai vu ceux-là que je pouvais voir j'ai vu ceux-là que je pouvais voir j'ai vu quelques sorciers de mon avenue j'ai vu quelques sorciers de mon avenue j'ai vu quelques sorciers tu vas dire à qui qui va te croire c'est ça le problème c'est ça le problème c'est ça le problème Amen les démons au milieu de leurs têtes les têtes sont fendues quand Satan parlait les paroles de Satan sortaient comme des lettres d'un privé dans les têtes des démons dans les têtes des démons ça s'est ouvert les blocs de notes sont sortis au bout des trucs comme des antennes parce que les antennes sortaient et au bout desquels il y avait des blocs de notes vièges et quand Satan parlait ses paroles s'est impolivée par exemple il dit c'est moi qui suis Dieu ça s'écrit là quand il finit la réunion le bloc de notes se ferme l'antenne rentre l'antenne se ferme donc les démons part avec les mots du diable lettre par lettre et nous quand Dieu parle nous dormons mais Jésus il est d'abord dans la réunion pourquoi la réunion a pris 4 mois parce que Satan donnait une stratégie ou deux ou trois il s'arrête il dit allez exécuter et vous donnerez la suite quand vous aurez réussi Satan fait la suite dit il veut se rassurer quand on lui rassure qu'il donne encore c'est ce que j'ai remarqué alléluia maintenant il dit je veux vous donner une nouvelle stratégie et ce soir comme notre premier chapitre c'est l'organisation du monde sous-marin alléluia l'organisation du monde sous-marin c'est notre sujet de ce soir c'est notre sujet de ce soir c'est l'organisation du monde sous-marin c'est l'organisation du monde sous-marin la première stratégie du diable il donne l'ordre il dit aller sous la mer les agents sont là ils vont vous donner quelque chose et dans la salle des réunions une trentaine de démons vont qu'ils te ressemblent avec une vitesse et ils se dirigent vers la mer voilà le sujet est là on peut lire c'est ça amen une trentaine de démons s'est dirigée vers la mer l'ange Michael me dit suivant les si nous avons choisi d'être ici c'est pour qu'il y ait de la force nous avons commencé à les suivre nous les avons suivis et nous nous sommes plongés dans la mer et je ne sais pas c'était quelle mer nous nous sommes plongés la trentaine de démons s'est plongée nous sommes allés jusqu'au fond et nous allons lire Job chapitre 28 verset 16 et nous allons lire Job chapitre 28 verset 16 amen on lance le passage nous allons lire avec les tableaux en vue technique vous êtes en retard corrigez ça j'aime Job chapitre 28 verset 16 est-ce qu'on peut lire ensemble let's go est-ce que c'est clair pourquoi on nous pose cette question as-tu déjà pénétré dans les profondeurs de la mer avec les liens je veux prendre ça en français est-ce qu'il y a un ancien français merci as-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer c'est une question es-tu pour emmener dans les profondeurs de l'abîme pourquoi on pose cette question parce qu'on cherche quelqu'un qui peut pénétrer dans les sources de la mer parce qu'il y a quelque chose en profondeur des abîmes c'est une question qu'on pose merci pour les passages quand nous sommes entrés sous la mer et là la première chose je voulais savoir pourquoi Satan a envoyé les démons sous la mer j'observe je vois un monstre qui avait au moins 6 mètres la tête d'un crocodile le corps d'un serpent une longue queue et les pattes du crocodile donc un serpent mélangé au crocodile et les démons qui étaient là ont dit bonjour grand maître Léviathan j'ai compris que le monstre sous-marin s'appelle Léviathan et j'ai compris quelque chose et une parenthèse que j'ouvre quelques personnes qui ont étudié la Bible ont critiqué certaines versions de la Bible pour dire une version qui était Léviathan qui était un serpent c'est-à-dire un livre de la Bible on l'appelle Léviathan serpent mais un autre prophète aussi l'appelle crocodile il n'en dit pas qu'il y a eu une contradiction c'est ces jours-là que j'ai eu la réponse donc un prophète peut voir sa tête il voit un crocodile l'autre peut voir son corps il voit un serpent c'est ces serpents mélangés au crocodile il était lancé il voit s'auto qu'est-ce qu'il a fait ? d'abord j'ai décrit le monde sous-marin j'ai vu une dame on avait déjà élevé l'envie de Jésus n'est-ce pas ? j'ai vu une dame la maîtresse de toutes les sirènes de mer elle s'appelait Lamatu je vais vous parler de Lamatu c'était étrange ou pour rien et quand seulement le Léviathan a vu les démons à une tendelle il s'est servi de sa queue la queue il a commencé à connexionner la boue qui est sous la mer plus il connexionnait ça s'entassait et ça faisait tout un tas comme une petite montagne il finit il place sa queue dans la boue il commence à réviouer le Léviathan était là ils ne se sont pas donné un message mais ils ont communiqué j'ai compris 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 un moment il y a une communication sans parole j'ai compris pourquoi Jésus un jour il a dit à Pierre il a dit que tu ne mourras oh lui est venu pour mourir il voulait les décourager il était arrière de moi il voulait simplement dire les paroles que tu dis on t'a soufflé c'est pas toi qui parle c'est Satan qui parle en toi il est Satan qui parle en toi est-ce que c'est clair ? et pour moi faire attention avec certaines mauvaises pensées qui viennent n'attends pas Satan en personne de nous il peut te communiquer une mauvaise pensée pour te dédouer de la vérité les démons comprenaient déjà la pensée de Satan les démons comprenaient pourquoi Satan les a envoyés sur la tête ça m'a éveillé il m'a dit je dois veiller sur mes pensées Satan travaille dans les réseaux et pourquoi aujourd'hui et demain je vous parlerai du monde des réseaux je vais vous donner la première partie vous allez voir dans votre téléphone ce n'est qu'un téléphone ce n'est qu'un téléphone mais pour envoyer un fichier pour envoyer un fichier alors vous utilisez le bluetooth je ne t'ai jamais posé la question on se parle de blue la couleur bleue tout qui est dedans on vous donne le fichier par la dent bleue mais nous avons un téléphone mais pourquoi l'interprétation sur la bluetooth on en parlera ce soir hallelujah bien aimé il a collectionné la boue il saisit ça il soulève le tas de peau ou le mat dès qu'il le renvoie ça se transforme en objet de beauté de savon de toilette de soaps de déodorants de parfums de parfums de make-up de rouge à lèvres de lipsticks je ne comprenais rien mais sûrement il y a un objectif il a fait pour la deuxième fois c'est de tonne et de tonne la maîtresse des sirènes commence à appeler les sirènes et elle a cité certains noms que j'ai entendu que j'ai entendu lily biliane juliette amie non Ce sont les noms des cyrènes. Ce sont les noms des mermaids. Jésus. Oh! C'est un nom de ma vie. Allez, c'est un nom de ma vie. C'est un nom de ma vie. C'est un nom de ma vie. Elle est sanctifiée. Alléluia! 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 Attention! Problème des noms. Dans la salle de l'union. Le diable dit à un démon. Leur loi dit. Ils sont des dieux. Or, leur maître dit qu'ils ont créé à leur image. À son image. Donc, quand vous dites mami. Un Samoel 25, 25. Un Samoel 25, 25. Il est comme son nom. Un Samoel 25, 25. Il est comme son nom. Il est comme son nom. Il est comme son nom. Moi, je ne suis pas né avec le nom de Moïse. Moi, mon nom, c'est Marcel. Le nom de naissance. C'est mon nom de naissance. Et quand on a compris. Tout ce qu'on entend dans la prophétie. C'est une nouvelle nouvelle identité. C'est là que j'ai eu le nom de Moïse. C'est l'année. C'est pourquoi les nez des années ont commencé le ministère pastoral. C'est l'année passée. C'est une parenthèse que nous avons. Un record que nous avons. La maîtresse des sirènes. Et le maître de sirènes. Léon, Léon. Léon, Léon. La maîtresse de tous les sorciers. Elle s'appelle Léon. Elle s'appelle Léon. Elle s'appelle Léon. Je vous parlerai de ça. Des jours, nous parlerons de le monde des sorciers. Bien aimé. Léon, sous la maîtresse des sirènes. Léon, sous la maîtresse des sirènes. Léon, le maître des objets des bouts. Elle a collectionné la boue. Avec ses deux bras. Elle a fait un tas. Elle a rémué. Elle a parlé d'un lac et ensuite. Elle a parlé d'un lac et ensuite. Elle a parlé d'un lac et ensuite. Quand elle l'envoie. Je vois le thé. Le thé poussière. Et le prenant. Elle a fait encore. Elle avait des tonnes et des tonnes de thé. Elle fait encore. Elle transforme la boue. Elle transforme la boue. dans le monde. Dans le monde. Les femmes africaines consomment ça pendant la douceur. C'est un type de sang que quand vous êtes prudent, vous pouvez manger. Et si vous appelez ça comment ? Clé. Les kaolin. A quelque chose on appelle ça les... Malbeyeri. Malbeyeri. Kapo Gouyat. Le one that you are eating. Madame Lamatu fabrique ça. Now Lamatu is using it. Is fabricating it. La trentaine de démon a pris. Les objets des bouts. Les beauty products. Et je dois souligner quelque chose avant. And I need to underline something before I go forward. Quand le monstre Léviata a fabriqué les objets de beauté, ce n'était pas emballé. When the monster fabricated those kind of beauty products, it was not. La médeuse des sirènes voit. Then the master of Mary went to see. And only your mamie Alice. Juliette. Juliette. Faites-moi ton travail. Do your work. Et elles sont venues en courant. And then they came running. Chaque sirène prenait un objet de beauté. Each mermaid was taking a beautiful mask. Each mermaid was taking a beautiful mask. From her hands they were holding it. And the other mermaid tapotait dessus. And then now that one that was built, they were beating under the bed. When she beat upon it. Ça s'emballe. Then it's all beat in the package. With her image. C'est-à-dire la sirène qui a pris ça. La plupart des photos que vous voyez. Ça ne sont pas les vrais humains. Même dans les films pornographiques. Les gens que vous voyez là. Même dans le cirque. La plupart des gens qui font les aloas. Ça ne sont pas les humains. Ce sont des incantations. Alors. Pour rendre une image d'une sirène. Passer sur un objet de beauté. Et la majorité mettait son nom. Et en 2007. J'utilisais un savon que j'aimais. Et j'utilisais un savon que j'aimais. Et j'utilisais un savon que j'aimais. Juliette. Et j'ai vu Juliette. Et j'ai vu Juliette. J'ai vu Juliette. Alors que j'utilisais son savon. Je ne sais pas si c'était un savon parfum. C'était un savon parfum. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Donc nous sommes allés dans la salle d'ervais. Nous sommes allés dans la salle d'avé. Nous allés dans un moment. L'armement nous les avons suivis. Nous sommes allés dans la salle d'avé. Nous allés dans l'avé. Et le diable et le devil. Et était contente. On a remplacé des tonnes et des tonnes d'objets de beauté. Le terre, l'achille. des déodorants et des parfums c'était un tas et il dit je commence à vous parler vous le dire il le maudit, il le maudit il le maudit il dit je veux vous le donner vous allez vendre ça mais vendez ça en gros pour que le marché soit rapide vous soyez heureux et rabattez les prix et il dit avant que je vous donne des conséquences tout c'est lui qu'il va utiliser il a utilisé notre objet et l'incantation faite sur l'objet va les saisir nous avons d'abord révélé un passage Ezekiel chapitre 27 verset 34 Ezekiel verset 34 Ezekiel 34 Ezekiel Ezekiel ok est-ce qu'on peut lire on peut lire vous êtes prêts are you ready let's go now you are shattered by the sea in the depth of all the waters your goods and the people will think you have gone down et quand tu as été brisé par les mains and now you are shattered by the sea quand tu as disparu dans les profondeurs des eaux when you disappear in the depth of waters regardez la suite des marchandises and all your goods sont tombés avec toi Satan est un commerçant Satan is a businessman il a la marchandise et il est dans la profondeur de la mer avec une multitude qu'il avait accompagné ce sont les anges des chutes sous la mer il provoque les objets de beauté que nous utilisons pour plusieurs objectifs que voici Satan a donné six objets il est plus précieux et il a dit toute personne toute victime qui va utiliser nos objets là il est pour commencer de parler j'appelle mon Dieu qui va utiliser nos objets première conséquence il dit l'autre là Satan ne cite jamais le nom de Jésus il a dit à cette symbolite pour son même ses disciples les disciples de l'autre là ne les pas citer son nom Satan a peur du nom de Jésus Satan is afraid of the name of Jesus et il dit l'autre là il avait donné un passage la première conséquence c'est combattre son commandement et le passage qu'il avait évoqué c'était Exode 20 verset 4 à 5 Exode 24 à 5 on commence avec le verset 4 attention tu ne te feras point d'image taille ni des représentations quelconques attention à la crise des choses qui sont en haut dans les yeux qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les autres plus bas que la terre on y va tu ne te broses ni à point devant elle et tu ne les serviras point car moi l'éternel ton Dieu je suis un Dieu jaloux qui prudit l'église sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième et la quatrième génération de ceux qui n'y arrivent et qu'est-ce que Satan a jonglé dans ces passages et il dit et il dit toutes les victimes qui vont utiliser ces objets de beauté l'image de mes servants le nom de mes servants la beauté de mes servants la beauté de mes servants ils parlaient des sirènes leurs images vont s'imprimer sous les images de fidèles de l'autre tu te lames avec un savon tu utilises une lotion tu utilises le tanque fabriqué sous la mer l'objectif du diable est que la beauté artificielle des sirènes c'est un camp c'est imprimé sur vous il y a tout c'est lui qui va envier il a envié une représentation de quelque chose qui est sous la terre et il sera puni jusqu'à la quatrième génération le fait seulement d'envier quelqu'un qui a une beauté sous-marine pour le diable tu y as envié une représentation qui est contre et Dieu va te punir directement j'ai compris Jésus qui a dit vous avez entendu qu'il a été dit que je ne commettrai pas d'adulté mais moi je vous dis c'est lui qui regarde une femme pour me la convoiter l'un des gens qui ont mis l'adulté avec elle dans son coeur Jésus a dit il ne faut pas suivre fuir seulement l'adulté il faut fuir même l'envie il ne faut pas envier sinon tu vas envier une représentation qui est sous la mer tu auras le premier objectif des objets de beauté de la beauté deuxième objectif d'abord au premier objectif Satan dit le fait d'arriver une femme pour un homme qui a une beauté artificielle Satan leur a dit qu'automatiquement ils deviendront des idolatres c'est pourquoi le Dieu de la Bible dit qu'il est un Dieu jaloux ça suscite la jalouxie de Dieu mais c'est l'objectif la beauté irrésistique ça dit qu'une beauté qui que tu sois tu dois tomber c'est un objectif c'est qu'il est dit même ceux-là qui nous dérangent la même manière ils vont tomber par ici c'est pourquoi si tu remarques la Bible dit j'ai entendu la voix de l'internet qui enverrai-je qui marchera pour nous et j'ai dit et j'ai dit here I am send me quand tu marches quand tu marches tu dis qui marchera pour nous tu dois marcher pour nous tu dois marcher pour nous mais si tu marches les l'ont de ton parcours tout le monde te dérange tout le monde tout le monde va mourir de toi tout le monde ne sache pas la poitrine dites-moi la fille de sa mère la femme de ma mère m'a enfantée elle m'a fait pour moi monアママ my mother's child me m'a non when you are noticing that anyone they are coming in love with you vous êtes possédé vous êtes possédé ils me sont juste je suis venu de l'église alors quand ils regardent ils ont besoin de dire je peux voir ils ont besoin de suivre Son église Mais quand on te regarde La pulsion sexuelle monte Tu as une image sous-marine Quand on regarde, on doit sentir la présence Tu ne l'as pas bien dit Troisième objectif du terme sous les six Il dit, toutes nos victimes Qui vont utiliser nos objets ici En haut des masques de vieillesse Et de naideur Et il a ajouté, il dit, c'est par ici Nous allons séparer les mariés et les fiancés Le frère, le roi, ça va te rendre compte Que la soeur a commencé à changer Qu'elle n'est plus comme avant Et quand je te regarde vraiment Mais on te voit vraiment Ça t'as le basqueur Des légères et de vieillesse Le frère, tu serais dur, il est dur, il dit Le frère, le groupe, le s'est jeune pour dire Tu te dis l'aide, hein Tu es devenu l'aide Il s'est jeune On s'est jeune Pour dire à sa fiancée, bonjour, je ne te bouge plus joli On ne peut pas s'en retirer C'est le temps dit Dans sa réunion Le fidèle de l'autre là Il prie quand il se réveille le matin Ils prient quand ils veulent manger Ils prient quand ils veulent dormir Ils ne prient pas quand ils veulent se taper Ils ne prient pas quand ils veulent se taper Qui a prié Pour la lotion Pour les talcs Pour l'eau Pour les savons Avant de venir ici Et celui qui a prié Lève la main Lift up your hands Mon Dieu Mon Lord Mon Lord Mon Lord If you don't pray for that The Bible said pray without seizing It means I want to get a shower I detail And I take my soul And I pray j'achète un nouveau pas j'achète un nouvel habit je déclerai je veux porter du chaussure je déclerai je veux dévaluer ma voiture je déclerai il peut même faire un mot n'est pas prouvé sans cesse c'est prouvé sans cesse Il continue Quels sont les conséquences Suivez-moi bien Il dit mes victimes Il sent mes victimes Ils vont utiliser mes déodorants Et il dit en démon Et il dit vous Il sent vous Il vous suffit de les repérer Quand il y aura le mélange Et si vous voulez connaître le modèle d'un démon Là où il y a un démon Même s'il ne voit pas une vision Je sens D'accord Même s'ils sont endormis Je connais le modèle d'un démon Et si vous voulez connaître le modèle d'un démon Lève-toi les matières Prends ton déodorant Prends-le sous les essais Sois toute la journée Le soir avant de dormir Fais ça et le soir Fais ça et le démon sent Si tu fais l'expérience Il y aura même la nuit Il n'y a personne T'en sent un vent L'odeur de la sueur Mélagé au déodorant You will give us the term in english dans ma langue on appelle ça tchipouyapouya in ma langue it's called that tchipouyapouya it's called that in ma langue so it's a smell that you're just some kind of smell il dit au démon il dit au démon ok le démon est trop fort alors il dit and he says vous allez les repérer que par l'odeur you are only to target them by the smell so you need to pray well alléluia amen cinquième objectif 5th objectif 5th objectif il dit au démon toute femme qui va consommer l'argent cet argent va se résorber jusque là où il y a le vétus et ça va transformer l'enfant en mongol ou en nermaprodite vous pensez de mongolisme mais pas tous les cas mais c'est pas seulement pour ces cas ici donc on déforme l'enfant pour que l'enfant devienne marginalisé quand il va grandir qu'il fasse un beau rien pour qu'il soit utilisé quand il s'est créé et deuxièmement pour qu'il y ait des abortements et comme sixième objectif à propos des abortements pour les abortions tu n'as mangé que l'argile c'est tout et la lama 2 a fabriqué l'argile pour que les hommes enceintes consomment pour que les femmes enceintes consomment dès que vous faites l'abortement on jette l'abortement ou on l'enterre la nuit la lama 2 sort en ombre la lama 2 va venir et vient prendre le corps frais des abortements sur le mois et il va venir et prendre toutes ces abortions et la main et la main et la main c'est ce que Satan a expliqué la main et il dit ma servante va miniaturiser des sirènes on miniaturise une sirène et ils vont prendre le merma maintenant on la place dans l'abort et ils la mettent dans l'abortion maintenant quand une femme stérile il va chez l'un de mes petits-chères vous demandez l'enfant comme ça ma servante va transférer l'enfant là par réseau je vais voir que tu fais ça et il va voir par réseau le corps près d'un abordeau des temps il y a un esprit et on fait ça on vous introduit l'enfant là dans la matrice et l'état d'esprit qui vous dit voici le principe de l'humanité l'être humain c'est un esprit en premier dans un corps alors que nous prenons un corps nous mettons notre esprit ça va être un être humain ça va être un être humain par le corps ils vont hériter la loi biologique on place ça dans votre matrice parce que c'est un corps parce que c'est un corps il n'a pas l'avouer ça mais l'esprit qui est dans l'enfant ce n'est pas un humain c'est une sirène et l'Église 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 quand vous allez faire ça quand vous avez une cinquième parenthèse depuis 2007 jusqu'en 2017 les enfants de la matrice ils sont sur la terre ils ont déjà 10 ans et maintenant Satan dit quand ces enfants auront l'âge de la maturité sexuelle ils vont s'accomplir avec les humains et c'est là que ma race va se mitbrer sur la terre ces enfants-là ont déjà 10 ans mais quand nous les sommes dans la Bible la matrice est 4-37 regardez ces passages ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de Noé voici les choses qui ont précipité les délis les esprits venaient vers les filles des hommes et ils s'en voulaient il y a eu une race des chiens l'objectif de Satan est que la race des chiens est entrée sous la terre attention si Satan dit ça c'est que bientôt il y aura l'église bientôt il y aura l'enlèvement l'ange Michael m'a dit vous avez dit que je ne vous ai pas dit je ne vous ai pas dit l'ange Michael m'a dit dit à l'humanité que j'ai dit au monde entier même si tu me souviens sur Youtube même si tu me souviens sur la télévision avant que ces enfants commencent à s'accoupler avec les humains Dieu ne permettra pas que cette race vous se multipliez sur la terre il y aura un enlèvement il y aura un enlèvement il y aura un enlèvement parce que ce n'est pas bon déjà 10 ans en 2017 quand il a fini il a donné la sixième conséquence il lui dit voilà les humains qui vont consommer le thé premièrement ils seront agressés par des vertiges incessants deuxièmement surtout les hommes ils seront animés par une pollution sexuelle insupportable et ils ne seront pas c'est ton génie ils ne seront pas c'est ton génie il y a certaines incontinences il y a d'autres par l'été consommer et quand ils ont dit ça tous les démons ont acclamé pour Satan ils ont commencé à rire renvoyés dans les fumes nigériens ils sont pris à l'éclat ils se sont moqués de notre étude et qu'est-ce qui s'est passé le diable dit je tente de me promener sur la surface de la terre j'ai entendu quelqu'un chanter toi Satan je n'ai pas peur de toi ta tête a été écrasée et tu n'es resté avec la queue je n'ai pas peur de la queue du serpent il dit je veux monter à mes agents de quoi je suis capable de faire que je peux fabriquer avec la queue qui me reste ce que je peux visibiliser l'humanité quand il parlait des médiathans des serpents de mer il a parlé des objets des objets voilà avec la queue des choses que je fais on a acclamé pour les gens on a ri le Seigneur nous sommes ratés sur la terre la réunion pendant 4 mois commençait de 17 heures avec la réunion quand l'ange m'a amené sur la terre j'étais soucié pourquoi il laisse Satan appliquer les histoires par la queue et de l'arguer au monde et de l'arguer au monde et de l'arguer au monde vous pouvez regarder comme ce soit personne n'a prié pour sa lotion personne n'a prié pour son cerveau vous vous êtes maquillé personne n'a prié pour les manichages peut-être que nous sommes tombés à un piège Jésus a dit le prince de ce monde viens à moi il ne devra rien de lui nous avons beaucoup d'objets de Satan dans nos salles de mer j'étais très indigné et quand l'ange m'a déposé souvent quand il me prenait j'ai tombé et je ne savais pas que j'étais tombé mais tu aurais tout que je m'enlève que tout le monde me regardait j'ai quitté la terre j'ai rentré et j'avais un décalage j'avais un décalage régulièrement et j'ai beaucoup souffert des vertiges pendant au moins trois ans même pour trois ans à cause de ce décalage alors quand je suis rentré je réveille les gens de mes rédames et j'ai eu beaucoup de soucis pourquoi on laisse Satan l'âge Mikaël m'a dit quelque chose qui m'a fait vraiment du bien et je vais partager avec vous et il dit je t'inquiète pour la pierre de Satan mais non il y a une promesse ils connaissent les vérités publiques ils connaissent les vérités publiques ils connaissent les vérités publiques mais il y a une promesse pour qu'Israël tu me reviens tu sois libéré d'entre le monde le pharaon le monstre a dit à Moïse pour le mourir ça tu est dans ta mane on va dire ça et Moïse et Moïse un bataume il a une promesse je dis à Moïse et le monstre just la dent put it on the ground pour les gens pour les gens de consommer c'est un point et le monstre Dieu profite et le monstre et le monstre c'est un point c'est celui par laquelle attention j'attends je dis et on vous êtes le fils de prophète comment ça profite ? On ne saisit jamais les serpents Par la gueule Je pourrais-tu dire à Moïse C'est le par la gueule Pour quitter l'Egypte La première démonstration Il faut faire voir Un pharaon Que tu pharaon Sur ta tiare Comme le chapeau de papa Sur ma tiare de pharaon La belle emblème du serpent Mais quand Dieu m'a libéré son père Il est comme un grand prophète Il commence par regarder Ce qui fait la force des pharaons C'est le serpent Enfant les bâtons Et je suis en train de prophétiser Sur cette église Si tu veux aller à Canaan Quand c'est ton pays de promesse La première chose Cherchez le bâton Le bâton c'est le ministère La délivrance C'est le ministère La délivrance c'est ici Parce que tu es ici Parce que tu es ici Je vais te délivrer Donc qu'est-ce que tu as dans la main ? Le bâton C'est seulement le bâton Il est seulement une ligne Qui a la possibilité Qui a la possibilité D'appeler Satan To go to Satan Qui est le diœuf d'un jugement Le jugement de Dieu commence The judgment of the Lord Est-ce que tu es où ? Satan, where are you ? Sape en où est-ce que tu es où ? Pour trouver les serpents Il faut les bâtons Tu veux la délivrance Pour trouver Satan Il faut une église You need a church Alléluia Tu es plus d'un prophète à l'arceau Pour, comme tu l'as attend On va se servir du bâton On va se servir du ministère Ce soir Le ministère Va convoquer l'État Arsena sera ici Nous allons les juger Vous avez les jugements La pire des dix Dans Mark 16 Verset 17 Jusqu'à dix-huit On lance le verset Mark 17 à dix-huit Mark 16 Voici le miracle Qui accompagneront Et qui auront cru À un moment Ils chasseront les dents Ils nous parleront de nos dents Et le verset suivant d'ici Ils saisonnent des serpents Attention C'est Jésus qui dit Est-ce que Jésus peut dire ant qu'il va être On va pas effacer dans le livre de la tête du serpent Avec quelqu'un d'outran On va effacer le grand On va effacer la tête Il va effacer la tête On va buffer On va effacer la tête Elle va jouer avec la infections La course On fait oublier On costumes les serpents C'est un mot So please lift your hands. Tonight, that's the power of your hands. A power of your hands. So that you may have the power to seize the hand. That means that you are overshadowed fabricated by the telescope and the power of the telescope the safe is not there. And they say, I am safe. You are seizing a notion. You have the power upon the source of the telescope of that telescope and the angel says Montez la main. Chew your hand. The devil is so small you are going to save. Come on, start to save. Save it and be small. Say save it and be small. Lift up your hand and say From today, I have the power to seize the tail of the telescope and the power to neutralize all that Satan has made by his tail in the end of the day. I have the power of your hands. 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 Before I finish and we pray You cannot know God. Satan is mocking God. He is thinking that we have the power of your hands. We have the power to seize the tail of Satan. When that happened. When that happened. When that happened. In the meeting room. I saw the table. I saw the table. I saw the table. So many hands. Using them. And he tells us. Then a ball appeared. Sur that ball appeared. Abundant going set. Now. I am going to show you. I am going to show you. How the underwater world. How the underwater world. Is working. Was suffering. I give a part. I give a part. Tomorrow I will stop by here. Hallelujah. Amen. Look at a cellular touch. Look at the screen. You see it. In the meeting room. This image appeared. And now he said. That all my angels. My rice was dead. And they stood up. Look at me. Hallelujah. Yes. Then they stood up. And he said. We are going to use. Those suffered. To connect the humans. Under the other. I will speak to you deeper. Tomorrow. But for tonight. He is explaining. He says. The use of this touch. And he said. The use of this touch. Est-ce qu'il y a un marqueur ici où on peut utiliser votre tableau? Marqueur, regarde là. Est-ce que si on écrit ça pourra se passer? Hein? Non. Ça ne va pas se passer. Ok. On explique simplement. Regardez ce que le direct Satan a fait. Nous avons l'engagement des touches. Il explique. Si quelqu'un appuie sur la touche dièse, on connaît directement son compte bancaire. Si quelqu'un appuie sur la touche star, on connaît son adresse. Et pourquoi connaître l'adresse et le compte bancaire? C'est pour ramener tout le monde à zéro. Et pourquoi on a passé zéro ici? Une force va entrer à l'exercice pour connaître le compte bancaire et l'adresse et l'emmener tout le monde à zéro pour ce qu'ils vont faire. Il explique, il dit. Il y a un, deux, trois, n'est-ce pas? Tout le monde voit. Un plus deux, un autre, combien? Un plus trois. Trois. Trois plus trois. Trois plus trois. Mets-toi ici, c'est ici. Let's put a six thing. Quatre plus cinq. Merci. Quatre plus cinq, c'est quand même? Quatre plus cinq, c'est quand même? Neuf plus six. Neuf plus six. Neuf plus six. Quels. Quels? You have 15 on that side. Un et cinq. One and five. Neuf plus six, I'm done, hein? One plus five, c'est six. Nous avons un peu, c'est même six. You have another six. C'est ça, le téléphone. That is the subfold. Seuf plus huit. Seuf et plus huit. Quatre plus quatre. Combien? Quatre. Quatre. Quatre plus neuf. Quatre plus neuf. Quatre plus neuf. Vous avez d'un et quatre. Nous avons deux et quatre. Vous avez deux et quatre. Deux plus quatre. Deux plus quatre. Deux plus six. Il y a combien de six? How many six is there? 166. Quatre plus six. Récommande, s'il vous plaît. Un plus deux. One plus two. On peut que ça ressemble. Quatre plus trois. Trois plus trois. Three plus three. Nous avons six. Quatre plus cinq. Quatre plus cinq. Et des citizens. Neuf plus six. Neuf plus six. Seine plus six. Nous avons un et cinq. Quatre plus cinq. jambe de combien deème, six. Nous avons un et deux. Six. Seven plus huit. Quatre plus six. Quel conceit. Quatre plus neuf. Quatre plus neuf. Veux plus d'unچ. Quatre plus neuf, quatre. Neuf plus quatre. Deux plus quatre. Deux plus quatre. Six. Six cent sept sept. Une fois trois trois. Six six on that. Now de la dernière versée. Notre dernier versée. Our last verse. 17 à 18 vers 16 à 18 c'est ici la sagesse que c'est lui qui a de l'intelligence calcule les nombres de la paix car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666 c'est un nombre 666 le verset 19 nous dit verset 19 c'est pas prévu verset 19 qui peut lire verset 19 on a lu le verset 16 13 verset 16 attention la bête qui est sortie de la mer et elle fait qu'elle tous petits et grands riches et pauvres libres et esclaves ressuchent une marque sur leur main droite ou sur leur front et le verset restera attention le téléphone a donné combien ? 666 le fait c'est mal de les tenir tu es scellé par ta main droite que celui qui n'a jamais tenu le téléphone que celui qui n'a jamais tenu le téléphone que celui qui n'a jamais tenu le téléphone si le téléphone a 666 ta main est scellé de silence plus le monde quand le monde est voyant on appelle ça comment ? mais sinonime encore plus le monde se modernise plus le monde se fragilise donc 666 3666 sh mille 366 ú est allé jusque vers la temple la temple c'est ça on appelle ça l'os frontal tu tiens le téléphone ça se sert à la main quand tu dis allo ça va vers la temple il va vers la temple 166 au front donc 366 on est allé et demain vous qui dites allo je vais vous montrer demain je vais vous montrer demain ce que ça veut dire demain je vais vous expliquer sur les téléphones que vous voyez il y a un téléphone Android dessus qui a un téléphone Android dessus on pense avec le prophète entrez dans les paramètres dans les paramètres aller là où on a écrit paramètres vers la fin voilà ceux qui peuvent prendre ils vont voir là-bas paramètres en votre salle allez ici c'est ça l'anglais qui a un téléphone en français Android ou un Android ou un français on peut changer les langues non non ça va pas nous décomprer car il va en celui-ci on est toujours avec le prophète ça c'est les paramètres on va à la fin vous allez à l'end à propos de l'appareil je pense et là devant device ok on est là avec le prophète entrez là à propos de l'appareil le prophète est là ok on cherche là on a écrit version Android Android version très bien ok non 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 ça fait pas je vais cliquer plusieurs fois il m'a dit en vite je miroirai à propos de l'appareil il y a un logo qui est sorti 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 un autre téléphone ici, carte et sortie date que K.L.A. is coming out ok un autre téléphone un autre téléphone do not be afraid c'est moi, c'est toi, c'est toi c'est toi ok ok, qui encore so who else attendez la version viens, go into your version viens, montez quelque chose I'm going to show you something and I will explain to you tomorrow allez voir la pré-interpretation du téléphone, connais ça ? do not be afraid ok Android version ma caméra est là Android version regarde avec moi on lance le téléphone ici voilà, Android version Android version now you see it's changing I will explain to you this logo what those horns that is in your cell phone give me the other one on a bien appelé sa version they call it version ok voilà demain tomorrow donc ça peut sortir Android so this is Android image have you seen it so tomorrow I will start with this the interpretation of this thing that you see and the interpretation of the color green so be careful what if I say on les appelle on les appelle les les cio-pères les cio-pères amalism souvent en vert they are always in green les dollars c'est le vert le vert c'est la colère de la séduction green c'est la séduction hallelujah so we are going to speak about it tomorrow Android version so Android version j'ai une autre version ici on vous a la version on vous a d'abord on vous a lancé une version they are not sure it's the version I'm going to do it a lot of times s'il y a K it's K take it on va voir la différence we want to see the difference K aussi K add a cell phone all cell phones now are Android voilà there it's out ready so look at what they have those are words and there so just going to the settings I'm looking for something about a cell phone version version or from something new in your version and if it's the joke they are always gay still gay voilà il y a quelque chose qu'ils sont allés chercher people another cell phone venez ok 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 Alors on va voir sur la tablette. Donc on va essayer d'ouvrir. Donc on va voir les paramètres. Paramètres. Move from something else. Just give me two minutes. But it's still okay. We can try the last person. Last person. Then on va faire. C'est ça. Okay. Oh my God. Oh my God. Oh my God. All this I'm going to explain to you tomorrow. You'll be not trying anything. Ah, it's still okay. And on that side. Oh my God. It's still okay. You're not going to find me. It's still okay. What's going on? I'm going to find you. On va se limiter là. Quelques-uns ont vu les cornes. Quelques-uns ont vu une tasse. Mais avec une corne. Voilà, il y a Androïde qui est en train de sauter. On l'a placé dans les nuages. Tous ceux qui nous expliquaient de même. Je vais vous expliquer de même. Marie, de tout. Comment est-ce qu'il y a de cornes ? De cornes, elle-même. Je prends ma tablette aussi. Je prends ma tablette. Les chichements qu'on a mis. Et par me, ce qu'on a mis. Ça va vous énerver demain. Ça va vous énerver demain. Vous allez vous fâcher grave. Vous allez vous fâcher grave. Et demain, je vais commencer à faire des explications. Vous allez les chercher encore. Et demain, on va juste faire des explications. Instead of seeking again. Paramètres. Settings. À propos de l'application. Bonne happens. À propos de l'application. Arme. À propos de l'application. On va pas continuer. 3073019. Q питons. Je vois que ça refuse. Voilà. Vous gardez tous les logos là. Amen. On va faire une courte prière. Nous avons tout le temps. Est-ce que nous pouvons nous décrire ? On nous entend un cours quantique. Même dans une minute seulement. Même dans un cours quantique. Un cours quantique. Un cours quantique. Je vais vous placer. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501